Bonsoir et bienvenue sur TV7. Tous les vendredis ensemble, nous jetons un coup d'œil sur le programme sport de week-end. Les rendez-vous à ne pas manquer. Dans un instant, nous parlerons des Girondins de Bordeaux qui ont un déplacement difficile à Lille. Et nous parlerons aussi de l'avenir de Pablo, vous le savez, en fin de contrat à la fin de cette saison. Alors Brésil, Girondins, de Bordeaux ou bien d'autres idées en tête, Pablo, dans un instant. Mais tout de suite, parlons rugby avec Mathieu Dalzovo, avec nous toujours, depuis Agen, l'une des plus belles villes de France, certainement, non ? Oui, toute modestie, évidemment. Bien sûr, absolument, tout à fait. Alors pas de top 14 en rugby ce week-end et pour cause, puisque c'est la Champions Cup, la grande Coupe d'Europe. On va appeler ça comme ça. Il y a deux clubs de Nouvelle-Aquitaine qui sont inscrits et qui participent. Il s'agit de La Rochelle, on en parlera dans un instant, et bien sûr de l'UBB qui joue ce soir à Northampton. Ce sera sa troisième participation en Champions Cup. On voit là le programme de cette compétition, quatre matchs pour sortir des poules. Qu'est-ce que l'on peut dire de cette Champions Cup, Mathieu, de cette compétition et le retour de la grande Coupe d'Europe à l'Union ? Alors déjà, on peut dire, Bastien, on l'a vu avec Christophe Furios lundi, c'est une nouvelle formule, plus courte, puisqu'il n'y a que trois équipes, donc l'UBB, les Dragons et puis Northampton. Donc moins de match. Du coup, ça va rajouter peut-être plus de spectacles à ces rencontres, parce qu'il faudra évidemment les gagner. C'est plus concentré. Et c'est vrai qu'en tout cas, pour les équipes françaises et surtout pour nous à Bordeaux, la parenthèse européenne, c'est l'occasion, pas de souffler, parce qu'on va le voir, l'UBB ne va pas en Angleterre en balade. Elle y va pour gagner et pour aller plus loin possible dans cette compétition. Mais en tout cas, pour aborder peut-être une autre compétition avec une autre pression que celle du top 14, où on le sait, il faut enchaîner. C'est compliqué le top 14. En plus, avec les problèmes qu'on a eus avec le Covid, c'était quand même une séquence très lourde, très compliquée à gérer pour le staff et pour les joueurs. Donc c'est une petite parenthèse qui s'ouvre. Je n'allais pas dire que c'est un peu exotique d'Alan Angleterre. Ce n'est pas du tout le cas en général et surtout pas cette période au mois de décembre. Mais en tout cas, aller affronter une autre équipe, un autre jeu avec peut-être moins de pression qu'en championnat, ça peut être intéressant pour l'Union Bordeaux-Bègle pour retrouver certains repères. On le voit depuis le début de la saison. En top 14, on n'est pas encore sur un match plein de l'Union Bordeaux-Bègle. Il y a quelques doutes encore et il manque encore quelques automatismes, quelques réglages. Alors peut-être que justement, la compétition européenne peut offrir cette possibilité à l'Union Bordeaux-Bègle de rôder encore un peu plus son jeu, de tenter peut-être plus de choses qu'en championnat pour revenir plus fort en top 14. Mais vous avez sûrement rencontré Christophe Urios aussi cette semaine. Bastien, on ne va pas là-bas jouer un match amical. Absolument. Il y avait effectivement ce jeudi une conférence de presse. Il y avait Christophe Urios seul. Pourquoi ? Eh bien parce que jeudi, il n'y a pas eu d'entraînement. Une journée bonus, a dit Christophe Urios, histoire de faire reposer un petit peu les esprits et le physique. Après, une bonne semaine de préparation. Christophe Urios qui se dit ravi de retrouver les internationaux, ravi d'avoir soldé la défaite au Racing 92, ravi de trouver une autre compétition. Vous venez d'en parler, Mathieu Dalzovo. Donc concernant cette équipe quand même de Northampton, il y a bien sûr quelques éléments. Il y a l'équipe de Northampton avant Covid et après Covid et une équipe de Northampton qui est en difficulté. Il y a eu trois matchs de championnat. Elle n'en a pas gagné un seul. Mais malgré tout, il faut se méfier de cette équipe de Northampton qui ressemble, tiens, étrangement à l'UBB. On écoute Christophe Urios. C'est une équipe qui a l'habitude de laisser le ballon sur le terrain. Donc on va s'approcher un peu du match de Montpellier. Ça joue un peu comme Montpellier. Sur les formes de jeu, ils jouent comme nous. Quasiment les mêmes systèmes que nous. Ça sera un arbitrage différent. Monsieur Whitehouse, un Gallois, très à cheval sur les lignes d'or jeu, très à cheval sur les rucks, mais qui siffle peu de fautes. 20 fautes par match en moyenne. Donc ça veut dire qu'il laisse jouer. Donc on peut s'entendre à un match joué. Plus qu'un match stratégique, comme la semaine dernière par exemple. Voilà, Christophe Urios tout excité à l'idée de se retrouver dans cette compétition. Alors du côté du staff, on l'a évoqué, le retour des internationaux. Sachez que Mathieu Jalibert ne débutera pas. Vous le savez, il est à blesser le week-end dernier, ne débutera pas donc cette rencontre. Mais il fait tout de même partie du voyage. En revanche, Moéphana, Cazot et Guido Petit seront également titulaires lors de cette rencontre. Christophe Urios nous a dit que du côté de Guido Petit et ses problèmes de tweet avec l'équipe d'Argentine, eh bien ça s'est clarifié. Discussion entre deux hommes, nous a dit Christophe Urios, l'incident est clos. Vous l'avez compris, le coach de l'UBB met en avant un élément qui sera certainement très important lors de ce match à Northampton, c'est l'arbitrage. Il a beaucoup insisté, Christophe Urios, sur ce point. C'est un arbitre qui siffle assez peu, parce que 20-21 fautes par match, ce n'est pas beaucoup de moyenne. 74 de fautes sont plutôt pour la défense, donc c'est quelqu'un qui privilégie l'attaque quand même. Si nous on fait plus de 10 fautes, et notamment plus de 10 fautes sur le plan défensif, ça veut dire qu'on est les rois des cons. C'est ça que ça veut dire. On est prévenu, on le sait, si on se fait choper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur l'idée d'orgeux, ça veut dire qu'on n'a pas compris la leçon de la semaine. Et là, ça ne rappelle pas à l'expérience, au machin, au tout, ça rappelle à la responsabilité. Si je fais une faute défensivement, et notamment sur l'idée d'orgeux, alors je vais en faire une et je vais en faire deux, pourquoi pas ? Mais si j'en fais 12, c'est que tu t'en fous de l'équipe, quoi. Tu t'en fous de l'équipe. Et je ne sable pas l'équipe comme ça, quand même. Voilà Mathieu, on l'a bien compris, semble-t-il que Christophe Furio s'a beaucoup, beaucoup parlé de l'arbitrage cette semaine. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément, et ça peut être aussi un élément important quand on prépare un match. Oui, on l'a bien vu d'ailleurs, l'exemple le plus parfait, malheureusement, c'est l'arbitre gallois qui a arbitré Angleterre-France dimanche dernier à Twickenham. On voit effectivement que les arbitrages, en tout cas l'interprétation des règles peuvent être différentes selon l'origine des arbitres. Donc là, on a un arbitre gallois qui va arbitrer en Angleterre. Mais bon, on le sait dans tous les cas aussi en termes de jeu, et c'est ce qu'a dit Christophe Furio, il faut s'attendre quand même à une rencontre assez ouverte. Ça va nous changer un peu du top 14 d'ailleurs, parce que ces derniers week-ends, c'était quand même un peu pénible à suivre parfois. Les équipes anglaises, en plus, sont des équipes joueuses. Les équipes anglaises, écossaises, on le verra après avec la Rochelle qui va à Edinburgh, ce sont des équipes plutôt joueuses, qui laissent le ballon sur le terrain, qui ne vont pas chercher des touches, qui ne vont pas jouer de la stratégie, qui sont là pour envoyer du jeu, jouer. On l'avait vu avec Bristol d'ailleurs, on a vu un bel exemple, on a vu un match incroyable à Bristol. On espère que ça va être la même intensité, mais surtout avec des résultats différents à la fin pour l'Union Bordeaux-Bergue. Donc c'est vrai qu'entre l'arbitrage gallois, sur lequel il faudra s'adapter aussi, on va voir un petit peu comment on va arbitrer certaines zones, notamment les zones de rock. Bon, sur leur jeu, on est prévenu, comme l'a dit Christophe Furios. Il faudra voir aussi sur la face de rock, qui est quand même aujourd'hui dans le rugby moderne, un élément clé pour le sort des rencontres. Il faudra voir comment monsieur l'arbitre gallois, donc White House, applique un petit peu le règlement. Voilà, et c'est ce soir donc que l'UBB lance sa campagne européenne, après un bon parcours dans la petite Coupe d'Europe, qui s'était mal terminée, on s'en souvient, avec cette cruelle défaite. Mais là, visiblement, l'Union part au combat avec la volonté de pouvoir faire un truc comme on dit. On voit effectivement le calendrier de l'UBB, donc un déplacement en Northampton, avec la semaine prochaine la réception des Dragons. Et attention, vous l'avez vu, quatre matchs seulement, il faudra tout donner. D'ailleurs, Christophe Furios compare un petit peu cette compétition à la prolongation qu'il y avait eue justement entre l'Angleterre et l'équipe de France, où tout se joue sur des détails et que grosso modo, voilà, le premier qui a marqué a gagné. Donc beaucoup d'intensité en perspective. Voilà pour l'UBB. Il y a une autre équipe de Nouvelle-Aquitaine qui est également engagée dans cette compétition. Il s'agit de la Rochelle. On va voir ensemble, effectivement, la poule de la Rochelle avec Edimbourg et Bath. Donc là aussi, de bien belles équipes pour la Rochelle. Oui, avec une équipe qu'on connaît bien, Bastien, à Bordeaux, c'est Edimbourg. Parce qu'on les avait d'abord en face de poule l'année dernière pour la Challenge Cup, la petite Coupe d'Europe. Et puis on les avait retrouvés en quart de finale à Chabon. Ça avait été un match assez ouvert d'ailleurs entre l'Union-Bordeaux-Bègles et l'Edimbourg. Et donc c'est vrai que là, on attend un peu de voir ce que vont faire les Rochelais. Les Rochelais qui sont leaders du championnat, qui évidemment ont beaucoup d'ambition dans cette Coupe d'Europe également. La Challenge Cup, ce n'est pas une compétition qui leur a forcément réussi ces dernières saisons. Mais là, cette année, le stade Rochelais arrive avec l'étiquette de leader du top 14. Une étiquette qui n'est pas du tout imméritée en plus. Parce que les Rochelais ont vraiment fait un très bon début de saison. Donc il faudra voir justement aussi comment le stade Rochelais arrive à s'adapter à ces conditions. Edimbourg, je le disais tout à l'heure d'ailleurs, un peu comme beaucoup d'équipes anglaises. C'est une équipe écossaise qui est joueuse. On le voit bien avec beaucoup d'internationaux. Donc c'est vrai que ça va nous promettre aussi une belle affiche finalement entre Edimbourg et La Rochelle. Il y a une poule compliquée quand même. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus que trois équipes par poule maintenant. Donc La Rochelle, Basse et Edimbourg, c'est quand même très costaud. Donc c'est vrai qu'on est sur des matchs de très haut niveau où il y aura beaucoup d'intensité. Il faudra aussi voir, Bastien, les conditions météo chez nos amis britanniques. Ça peut aussi avoir une influence parce que, bon, même s'il ne fait pas très beau dans le sud de la France, c'est possible qu'à Edimbourg il fasse mauvais aussi sans mettre trop mauvaise langue. Donc il faudra voir aussi comment on s'adapte à ces conditions-là. Mais en tout cas, ça peut nous offrir une bien belle affiche en termes d'opposition avec une équipe rochelaise très solide qui aura une belle épreuve face à elle lors des déplacements à Edimbourg. Allez, rapidement, donc, pas de top 14, vous l'avez compris, durant ce week-end. En revanche, il y a de la pro des deux. On va jeter un coup d'œil rapidement sur cette journée de pro des deux avec un certain Biarritz-Mondemarsan. Et puis, soyons Goulême qui reçoit Aurillac. Bon, c'est plutôt pas mal pour Biarritz. Oui, Biarritz qui, évidemment, Biarritz-Mondemarsan, on le sait, Mondemarsan a gagné le match de la peur la semaine dernière contre Rouen. Mais enfin, ce n'est pas encore forcément une grosse équipe du Stade Montois. En tout cas, c'est une équipe qui est encore dans le doute et qui va aller à Biarritz-Aguilera. Biarritz à domicile, c'est très solide cette saison. Les Biarrots qui ont été défaits avec une grosse défaite quand même le week-end dernier à Nevers. Donc, il faut imaginer que le BO soit un peu revanchard ce week-end pour la venue de Monde-Marsan. Ça peut faire mal pour les Montois. Mais enfin, tout n'est pas très beau dans le sud de la France. C'est un derby entre les Basques et les Landais. Et puis aussi, l'autre rencontre dont vous avez parlé, Bastien, celle-là, elle est très importante pour le bas du tableau aussi, puisque Monde-Marsan y a gagné la semaine dernière. Mais c'est Soyo Angoulême qui a repris la lanterne rouge. Les hommes de Vincent Etchetto qui reçoivent aussi une équipe d'Aurillac. Aurillac est plutôt dans le haut du tableau, qui viendra sans pression. Donc, la pression, elle est plutôt sur les épaules des joueurs du SA15. Donc, pour d'abord, comment ils gèrent ça pour une rencontre capitale aussi à domicile, à Chanzé. Champions Cup, Pulse Pro D2, on débriefe tout ça lundi ensemble. Mathieu, qui sera avec nous sur ce plateau, notamment côté top rugby pour l'UBB ? Eh bien, l'UBB, on sera vraiment très heureux d'accueillir Thierry Paiva, le jeune pilier formé à Florac, qui a repris la compétition il y a quelques mois à peine. D'ailleurs, il avait repris pour son premier match avec un essai. Donc, on pourra le féliciter à cette occasion. Mais on était content de le retrouver sur les terrains parce qu'il a été victime d'une grave blessure la saison dernière. Donc là, il revient les titulaires en Angleterre ce week-end. C'est l'homme des hommes en forme actuellement à l'Union Bordeaux-Becq. Donc, il sera avec nous lundi dans top rugby. Et puis, pour la partie régionale, on va quand même essayer d'aller voir un peu les Rochelais, leaders du championnat. Donc, on attend une réponse pour un joueur Rochelais lundi. Rendez-vous 19h pour le Grand Débrief avec vous, Mathieu Delzovo. Bon week-end rugby à vous. Nous allons maintenant parler football parce qu'il y a une journée de Ligue 1, bien évidemment, côté foot, avec un déplacement difficile, très difficile pour les Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux avec un entraînement tranquille un petit peu, on va dire, ce matin. On voit le classement. Pourquoi est-ce important ce déplacement ? D'abord, parce que les Girondins de Bordeaux sont dans la première moitié maintenant du classement. Et qu'en revanche, Lille, vous le voyez, est second. Donc, un déplacement délicat. Je vous l'ai d'ailleurs écouté ce que Jean-Louis Gasset dit de Lille lorsqu'on lui demande de nous parler de cette équipe lilloise. Quand Lille a l'équipe type, pour moi, c'est un des plus beaux footballs actuellement. Voilà, Lille, c'est un des plus beaux footballs actuellement. Cela dit, quand même, les Girondins de Bordeaux sont en forme après de belles sorties et de belles réussites lors des derniers matchs. Alors, vous le savez, depuis qu'il est arrivé au Girondin de Bordeaux, Jean-Louis Gasset nous parle de puzzle, nous parle de formule. Arriver à trouver la solution pour faire fonctionner ce groupe en fonction des éléments dont il dispose. Eh bien, écoutez, Jean-Louis Gasset, il commence, bien sûr, vu des résultats, à trouver la bonne solution. Écoutez. On vient de gagner à Rennes, nul à Paris et battre Brest. D'accord ? Donc, le puzzle, même si dans ce métier, il ne faut pas être sûr de grand-chose, on a l'impression qu'entre l'équipe qui débute, l'équipe qui finit, le groupe qui vit bien, on a l'impression de faire quelque chose d'intéressant. Cela doit nous donner confiance, on doit avoir encore plus d'ambition. Il reste 12 points en jeu. Donc, on va essayer de ramener le plus possible. Mais il y a une petite sensation quand même qu'on commence à exister. Et ça, c'est bon. On commence à exister et ça, c'est bon. On dit que cite Jean-Louis Gasset. Alors, les 12 points dont il parle, c'est 4 matchs en 10 jours pour les Girondins de Bordeaux-Lille. On vient d'en parler, ce sera un déplacement dimanche. Mais ça va enchaîner très vite avec les Girondins de Bordeaux qui reçoivent Saint-Étienne mercredi, avant un déplacement à Strasbourg samedi prochain et la réception de Reims le mercredi d'après. Donc, il va falloir gérer l'effectif. Et bien justement, dans cet effectif et dans ce puzzle, il y a un élément qui compte de plus en plus. C'est Pablo. Mais Pablo, il sera en fin de contrat au terme de cette saison. Alors, a-t-il l'intention de rester aux Girondins de Bordeaux ? A-t-il envie de revenir au Brésil ? Forcément, puisqu'il s'est présenté à nous en conférence de presse ce matin, nous lui avons posé la question. Pour l'instant, les discussions ont commencé, certes, mais on verra plutôt aller en janvier. Mais voici les pistes lorsqu'on demande à Pablo ce qu'il a envie de faire dans les mois qui viennent. On a discuté déjà un petit peu, mais c'est tout. Bordeaux, c'est vraiment un club que j'ai passé plus de temps dans ma carrière. Donc, j'ai beaucoup de choses bien pour dire. C'est un club que j'aime beaucoup. Mais ça, on va discuter un peu plus devant. Je veux le meilleur pour moi et pour ma famille. Au Brésil, il va me manquer toujours. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est mon pays. Ma famille est là, mes amis. Mais j'ai beaucoup de choses pour faire ici, encore en Europe, je pense. Voilà, le Brésil me manque, mais j'ai encore des choses à faire ici, en Europe. D'excite Pablo, donc les discussions vont être certainement un petit peu plus franches et directes à partir du mois de janvier. Voilà pour ce nouveau rendez-vous à l'affiche. Bon week-end sportif et rendez-vous à 19h ce lundi dans le Grand Débrief. Bon week-end sportif.